Bonjour et bienvenue à Pokémon version Uranium, épisode 19 en No Slug Challenge ! Alors sans tarder, parce que vu qu'on a passé un point de non-retour après notre croisière, on allait simplement sur le lac de Vinoville. D'ailleurs je vois ma carte où on en est. Oui parce que dans la quête principale c'est un point de non-retour. Bon non, donc j'ai envie de vite finir ce qui suit. Et nous allons donc attaquer cette fameuse route 8 appelée les Champs de Bléant. Un Shiny ! Un Shiny ! Je le veux tout de suite, même si c'est la première rencontre. Là je ne prendrais aucun risque, tant pis s'il faut que je balance 10 000 Poké Balls. Mais un Shiny je le veux direct. Voilà c'est bon. Je ne prends même pas le risque de faire une deuxième attaque. Je ne risque pas le coup critique. Oulala alors euh... Pokémon. On va quand même le paralyser. Shiny ! Ah je ne m'y attendais pas là. Sport Coton. Alors du coup pour le layout je n'ai pas prévu la sprite Shiny. Donc euh... Bon. Le temps de cet épisode ça sera la sprite non Shiny. Après je mettrai la Shiny pour les épisodes suivantes. Alors attaque. Je ne me trompe surtout pas d'attaque. Pas de maïs click par pitié. Attaque qu'à j'éclaire style maman s'il te plait. Ohlala. Premier Shiny de mon let's play. Et pourtant je peux vous dire que j'en ai fait des Pokémon sauvages. Sac. Est-ce que j'ai une Pokémon spéciale ? Euh... Oui parce que c'est un Shiny donc euh... Allez. Luxemol. Ça mérite une Pokémon spéciale. Pokémon. Go. Ouf. 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 Et j'ai capté une autre nouvelle. Shiny. Pikachu. Ah bah dis donc. Bon j'avais la clause chromatique mais bon là c'est la première rencontre. Bon bref. Pokémon Coton. Ils vont là où le vent les portera. Les jours de pluie. Ouf. Ouf. Pokémon Shiny. Leurs corps sont plus lourds. Alors ils s'aimerais tuer le grand arbre. Je pensais pas que ce serait un épisode de chasse mais bon. Alors le surnom. Alors je l'ai réservé. Euh mais oui. Le... Le layout. Je l'ai oublié. Voilà. J'aurais presque envie d'aller sur euh... Poképédia aller chercher la sprite Shiny. Alors euh... Umbruton. C'était... Elda... Euh attends c'est pas. Umbruton. Eldanet. C'est ça. Ça veut dire tissu elfique. Voilà. Parce que c'est une boule de couteau. Alors je sais pas si je le prends dans notre équipe. Bon les IV semblent être dans la moyenne. Farce. Utiliser cette extension première. Alors je sais pas si c'est... Ça fonctionne sur les euh... Les Pokémon de ténèbres. Parce qu'en 7G ça a été énervé. Bon bah en tout cas. Ça peut être un double type sympathique. Même si j'ai déjà un type fée. Hyper bon. Ah non. Samuel est une Lux Ball. Je suis désolé. Oui mon ami. Tu as l'air du genre à aimer la pêche. Je vois ce reflet dans tes yeux là. Ce reflet c'est espoir. Euh... Tu as l'air du genre de personne à se poser des heures. Oui pour que ça morde. Oui oui allez. Pou 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 pou. Vous avez compris. La petite musique de Zelda que j'aime bien. Alors je sais pas si je l'entraînerais ce Pokémon. Il a une méga évolution qui peut être sympathique. Mon pauvre. Tu as l'air d'être fatigué. Il repousse aussi longtemps que tu le souhaites. Vos Pokémon ont été soignés. Bon bien sûr. Un Pokémon niveau 24 euh... Oh c'est sympa. On a le droit à un PC en plein milieu de la campagne. Connecté à internet. Bon bah rangez. On va le mettre dans les réservistes quand même. Parce qu'il me servira à rien sur cette route. Il est pas entraîné. Euh... Attends. Layout. Voilà. C'est important. Alors euh... On prend qui pour cette route du coup ? Bah... Néra. C'est bien. Alors layout. Elle est où Néra ? Là. Voilà. Le layout. C'est sacré. TM. Marque déposée. Bon bah... On va continuer cette route. Alors je sais qu'une chose... Important de cette route. Il y a plein 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 d'objets cachés dans les champs. Non toi t'es pas chêné. Alors je pense qu'on va éviter de perdre du temps. Ah la la. Je sens qu'ils vont m'énerver. Les farceurs. Ça rappelle un... Alors je trouve cela. Voilà. Le porte-clés est un peu assez effet. Ouh oula. Bon. Je suis paralysé au moins. Vas-y intimide. D'ailleurs j'hésite presque à faire une petite ellipse. Alors je vous explique. Dans cette route. J'ai regardé des let's play. Il y a au moins deux objets cachés. Mais quand je dis qu'ils sont cachés. C'est invisible. Or il n'y a pas de cherche-objets dans ce jeu. Bon. Le axe ça va bien deux minutes. Merci. Donc à mon avis hors caméra. Entre les épisodes... Entre cet épisode et l'épisode suivant. J'irai chercher les objets cachés. On n'est pas un peu hors carte là. J'ai l'impression... J'ai l'impression d'être hors carte là. Ah oui on est hors carte là. Bon bah c'est un bug de collision. On est hors carte. Voilà c'est un bug. On n'est pas censé être dans cette zone. Euh... On peut faire du hors carte dans Pokémon Uranium. Voilà c'est... Bon. On va éviter de sortir de la map de... De crainte de causer un crash. C'est pas le but hein. Après la chasse. Le hors carte. Le hors map. Allez. Attends. Ah comme il est paralisé. Allez vite. Non arrêtez les Pokémon sauvages. J'aurais pu avoir un Wattwatt. Mais j'en ai déjà un. Qui a évolué en... Euh... Faramp d'ailleurs. Et qui peut méga évoluer aussi. Bon. Bref. Donc j'ai attrapé la supercarne. Attends on va soigner. Bon. On va éviter de perdre du temps. J'ai perdu 2 minutes. Mais je vous ai montré du hors map. C'est aussi une map buggée. Voilà. Bref. Alors par contre je vais utiliser du repousse parce que j'ai pas envie de perdre du temps. Alors infodresseur. Qu'on empêche on a besoin de patienter ses réflexes fils. Attendez que le message hausse sa mort après avoir pu ramener la prise. Oui je sais. Toi t'es pas un dresseur. Ouah t'es un vrai dresseur Pokémon. T'es trouvé ça dans les fourrés. Ça peut être utile. Oh 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 oh. Oui. Un objet. Qu'il faut bien me rendir en hauteur. Attends. La caméra est trop proche. Je vais reculer l'ordi. Alors là c'est fait. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je pense que c'est... Non ça c'est un dresseur c'est sûr. Oh des B. Des B Siam. Siam Siam. On va voir ce que c'est rapidement. B B B. Alors B Siam. B Siam. Ok c'est la B qui sert à rien dans ce jeu. Je pense pas qu'il y ait de concours Pokémon. Ok man. Bon on prend quand même. Euh... Ruanard a bien la piastreune. Attention. Point d'exclamation. Je ne l'ai fait que m'entraîner. 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 A de moi m'entraîner. Oulah. Très à toutes procs de se battre. Avec le. Taminétique. Super. J'ai l'avantage. Ruanard attaque. Ampleur. Moi j'ai fait vive attaque cette plaie. Magnitude 5 toute petite. Oh. J'espère qu'il va être comme... Il est même pas. Ouais c'est génial. Surtout. Ne sois pas brûlé hein. Oui je me fais axer. Wouah. 1025 tips. Feinardant. Euh... Je switch ou pas. Allez koalounet. De toute façon il y a un centre Pokémon juste à côté. Enfin. Une sorte de centre Pokémon gratuit. L'âme d'air. C'est raté. J'en fous. Attaque... Ocroupi. Je t'envoie de l'eau bien boueuse. C'est super efficace. Au revoir. Wouah. Faut que tu me donnes de voyage. J'ai pas lu le texte du tout. Bon pas grave. Oui c'est un air de campagne ici. Oh un objet. Tumule. Oh bah je pense que c'est mieux qu'ampleur. Alors on va l'apprendre tout de suite à Roanard. Euh... CT. Objet de combat. Objet rare. Objet. Soin. Pokéball. CT. C'est la 28 normalement. C'est ça. Allez bouffe ton Cédérum Roanard. Ah t'es une caressée. Il faut aussi apprendre ça. Bah parce que bon les ampleurs 5 franchement là ça me saoule hein. Alors j'espère que c'est 80 puissance c'est bon. Allez. Alors il apprend mes séismes sur le niveau 51. Faut pas être trop pressé. Euh bon. Je viens de parler à un pêcheur. En mettant en lead un Pokémon de type feu et sol qui est un Kralo. Bon bah switch hein. Ah type glace non. J'ai comme une switch. Bon bon il aura bouffé la pièce Rhyme. Euh... Kualuné. Oh c'est bon ça craint rien. Allez c'est de ma main. Si j'aurais pêché avec la super can j'aurais eu ce Pokémon à coup sûr. Bulldo. L'attaque la plus cheatée de ce jeu. 21 dégâts. Coup de jus. C'est super efficace. Merlin s'appelle. Tiens c'est Merlin l'enchanteur. Mon but est de me pêcher dans chaque étendue d'eau de Tendor. Bon bah ça fait combien ? Alors il y a 10 dresseurs sur cette map. Point d'exclamation dans ma tronche. Aïe. Excuse-moi. Oui je t'ai foutu. Point d'exclamation dans ta tronche. Attaque lance-flammes. C'est super efficace. Et contrairement à une idée reçue, le type fait ne craint pas le type feu. Du moins défensivement. Offensivement par contre c'est pas efficace le type feu. Oh j'ai encore l'avantage pour le type. Allez tunnel. Craze, craze, craze. Moi je suis sûr de le one shoot parce que les ampleurs 4 et 5 ça va bien 2 minutes. C'est super efficace. Bon là je suis chiant. Pincerelle. C'est ma main. Fempe. Vas-y fais une attaque mi-toir si ça te plaît. Reste puis c'est pratique. Attaque ou jus. One shoot, au revoir. Ah tiens, je vais te penser un truc. Faudrait que je passe sur son pokémon. Mes co-pokémon sont aussi sportifs que moi. Silence. Donc ça fait combien de dresseurs là ? Un, deux, trois... Trois dresseurs sur dix. Lui c'est un fermier. Je sais plus ce qu'il a en premier. Bon allez, je te défie. Ah non, c'est pas un dresseur. Par ici, la plupart des gens travaillent dans les fermes. C'est du sacré boulot mais c'est suffisant pour nourrir tout Andorre. Donc traduction, c'est le seul endroit où il y a des champs dans tout Andorre. Et juste avec cet endroit là, on nourrit tout un pays. Une route. Donc sur une seule route, c'est le monde magique des pokémons. Mais c'est vrai que pour une fois qu'il montre là où on produit de la nourriture... C'est vrai, ça on parle jamais de nourriture dans le pokémon d'habitude. Ah non, non, pas cet objet. Un arrivant. Alors je vais retirer un objet bien précis que j'ai acheté. C'est le charbon. Allez, le charbon. Il y en a des objets. Voilà, je vais en avoir besoin. Vous comprendrez pourquoi, parce qu'on va faire une quête secondaire en fin de vidéo. Ah oui, et quand je parlais de point de non-retour, j'ai fait une croisière. Donc elle est simple, il n'y a pas de ticket de retour, on est coincé sur cette route. Après, on arrivera à Vinoville. On fait l'arène, ça va déclencher un script, un event. Et c'est aussi un point de non-retour. Donc c'est-à-dire que ce coin-là, on ne pourra plus jamais y retourner. Je te défie. Ah non, non. C'est tellement rare que dans une route, les PNJ ne soient pas des dresseurs. Je peux comprendre, je compatis. Alors j'ai lu dans le wiki que cette route, c'est une musique de Final Fantasy ou un truc de genre. Oh, qu'est-ce qu'il y a chérie, tu veux te battre ? Tiens, je ne vois pas de raison de lui opposer. Oui, je t'ai foutu un point d'exclamation dans ta tronche. Non, cow-boy, ils doivent se battre. Ça ressemble à des cow-boys, c'est pas des fermiers. J'ai presque envie de switch, juste pour le plaisir. Non, il est éclatronique. Juste parce que c'est extrêmement efficace. Même si ce n'est pas stabé. Oh, celui-là a du cran. Oh non, c'est une région éloignée de ta vue. Moi et mon jumel, on était dresseur là-bas. Un jour, gamin, tu verras où si tu es pour être tranquille. Allez, filer les bruits. Je ne connais pas la baie de gauche. Marron. Vous prenez deux marrons dans votre tronche. Ouais, ça fait mal les marrons. Ratham. Je ne connais pas Ratham. Et bon, on va voir ce que c'est. Sac. Baie. Ratham. C'est sympa ce genre de baie quand même. Il faudrait que je les cultive. Euh... Donc, quatre dresseurs, ça fait... Attends, je prends la bicyclette. Il ne faut rien que j'oublie. Un, deux... Ça fait quatre dresseurs. Il n'y avait pas une route en haut. Alors, en bas, c'est le centre Pokémon. Ok. Donc, on va finir vite fait le barreau d'honneur là. Ah. Ah, des autres arbres. L'énergie ! J'ai déjà un phare en plus. Merci. Tunnel. Je creuse. Ah, j'aurais dû faire un lance-flamme. Zut. Est-ce qu'il a statique ? C'est ça le problème. Ah, putain ! Allez, un Juro. Un. Ellipse, le temps d'aller au centre Pokémon. Bon, pas d'ellipse. J'ai fait deux pas et je suis tombé sur un dresseur. Non, ok. Il faut forcément que je montre le dresseur dans la vidéo. Ah, génial. Putain. Euh... Je switch, quand même. Allez, Tinkara, assez on t'a pas vu. Montre-toi devant la caméra. M'en fout, j'attaque pas sur le spécial. Allez, dépêche-toi. Oui, c'est un Pokémon qui fait 3 mètres de haut, Tinkara. C'est pour ça qu'il prend tout l'écran. Allez, va-t'en. Glimaçon, j'ai l'avantage pour quoi que... Non, Casse-Brick. Allez, hop. Pas parce que le typo ne craint pas le typatier. Canilune. J'ai un double désavantage là. Qui ? On n'a pas encore vu. Bah, Tardine Flora. Faut montrer tout le monde, quand même. Vas-y, fais de la gonflette, si ça te plaît. Alors du coup, je vais attaquer sur le spécial. Petit bisou féerique. Viens là, mon petit loup-garou. Petit, petit loup-garou. Bon, maintenant... Attends, non. Meilleure idée... Si je fais tunnel... Ah, mais on ne peut pas. Bon, bah, j'aurais essayé. Ouais, attends, on va mettre lui en premier. Oh, la plumesse. Euh... Soin, pokéball, objet, pièce rune. Oui, oui, inverse, inverse, inverse. Sac. B, 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 B. Bon, on a des B, on va les utiliser, parce que tout le monde est full vie. Je veux dire, je vais faire un aller-retour dans le sort de Pokémon juste pour ça. Bon, et euh... Non, ce n'est pas très efficace. J'ai quasiment full vie. Petit bisou de féerique. Extrêmement efficace, dégâts x6. Stade B. Au revoir. Ils aiment bien les bisoules et les moutons noirs. Je me suis mis à un dressage Pokémon pour le sport, mais en vrai, je vais me battre avec mes propres points. Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau ? Non, mais rien à faire dans l'oreille, rien à voir. Euh... Voilà, il y a un dressage... Ah, un objet caché. Je t'ai trouvé ! Tu ne prendras pas ma Pokéball ! Tout est vu ! C'est bon, je suis le type à siéger l'avantage contre les petites fées. Foué ! Foué ! Métallique. Bien sûr. On va voir le doudouvé. Allez, on va te prendre encore un coup de fouet. C'est super efficace. Niveau 41. Croissant, type poison. J'ai encore l'avantage pour le type. Allez, 10 bisous. Ah, il n'est pas one shoot. Moi, il ne tankera pas de toute manière et il ne peut pas m'envoyer d'attaque de type poison. Je suis immunisé. Au revoir. Ah, tu as encore des pokémons toi ? Allez, encore des retours. Des bisous. Par amour en version dresseur. Vas-y, 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 vas-y. A nous, Hydro, ça te plaît. Bisous, bisous, bisous. Au revoir. Mitraille la touche. Ah, spam l'attaque retour. Tu voulais jouer à cache-cache ? Oui. Tu vois, quand je dis que des trucs sont planqués. Ah oui, et aussi, quand il y a une pokémons dans les champs, vous ne la voyez vraiment pas. Et je sais que je ne sais plus dans quel champ il y a des pokémons cachés. Les salons pourront enroger mon troupeau, pigé. Fermier américain typique. Avec sa flotte. Par contre... Meta fouet, c'est... Bah, écoute-nous. Ouais, ce sera tout shot. C'est juste pour espérer éviter le starter. Ah bah oui, il manque sa défense P. Génial. Bah, tant pis. Meta fouet. Putain, mais il faut qu'il me foute des statiques tout le temps, là ! C'est une chance, c'est même pas une chance sur trois ! Bon, ouais. Putain, c'est exactement ce que je voulais éviter. Mais comme bien sûr il a monté sa défense P, je ne pouvais plus le tout shot. Allez, au revoir. Allez, retour, c'est l'attaque la plus puissante de toute manière. Et comme il m'a déjà paralysé, il ne peut pas me paralyser deux fois, hein. Ouais, au revoir. Non, je ne pense pas que tu es un arrangeur du tout. Je trouve des trucs étranges dans mes champs tout le temps, il y a un type qui les laisserait là. Voilà quand je parle des objets cachés dans les champs. Sac ! Des cerises ! Miam ! Allez, bouffe ta cerise, c'est bon les cerises. Non, euh... Alors, je n'ai pas fait tout le temps. Ah bah, il y a un truc qui... Comment on accède à cet endroit-là ? Toutoutoutou ! Bon sang, cette ville est si ennuyeuse ! Il n'y a que du blé, du foie, du bon que je m'en aille ! Mais c'est bien la campagne ! Arbok, ok, type poison. Ça va, j'ai l'avantage. Arrêtez, elle a me débuffé mon attaque là ! Allez, retour, j'espère que ça va le one shoot. Tant qu'il ne me fait pas un regard médusant. Allez, il trahit la touche A, spam, retour. Super Poké Strat. Bon, cette fois-ci, je switch, hein. Et lui, au moins, il n'a pas statique, il ne va pas me paralyser. Ok, il commence à me troller avec reflet, génial. Ça, je sais que c'est un truc qui énerve Bug Fix. Ah bah oui ! Accès ! Je vois que je n'ai pas eu de chance. Ah bah là, le coup critique, il s'est vengé. Minulotte. Allez, lance-flammes, je m'en fous. Voilà, t'es brûlé. Ça t'apprendra. Comme ça, si tu toques avec un PV, c'est la brûlure qui t'achèvra. Oh, mais arrêtez de vous faire intimidation. Bon, dans 8 niveaux, Renard apprend séisme, il n'y aura plus de contact. Plus de risque de statique avec les Pokémon électriques. Je ferai m'en occuper correctement. Oh, allez, merci. Oh, encore un objet. Super Ball. Ça ne vaut pas une mission de Zelda. Ah, Vinoville, c'est ici. Tiens. Non, pas de Pokémon de sauvage. Oh non, non. Arrêtez avec des Pokémon électriques, là. Bon, il fuit, c'est bon. Les Pokémon insectes sont les plus diversifiés. En plus, j'attaque les autres types. C'est vrai, mais c'est de tous les types, c'est le type le plus faible. Du moins dans... Dans les jeux officiels. Non. Euh, Pokémon... Euh, je m'écoute pour plus. Bah, Néra. Néra. Je pense qu'on ne l'a même pas vu encore. Bah non, vous l'avez vu. Ah, Attaque Ténèbre. Allez. Lame d'air, qu'on en finisse. Au revoir. Ou avant, ça s'appelait de l'Attaque Ténèbre. Voilà. Non, ils ont changé le nom. Allez, au revoir. Cette forêt est trop petite pour mon but. Bah, c'est pas une forêt, c'est une prairie. Halt là ! Cette route est une réserve naturelle. Les dresseurs n'ont pas le droit de capture des Pokémon 6 sans l'autorisation du chef des rangers. Je suis le fils du chef des rangers. Repousse Moldu. Non, t'as un Moldu, tu t'en vas. Parce que je suis un dresseur, j'ai même pas le droit de mettre un pas ici. Je peux pas venir en tant que touriste avec un appareil photo ou en tant que promeneur, non ? Bon, bref, voilà. Je sais même pas pourquoi j'ai pris fuite. Alors. Je sais même pas si j'ai fait toute la route. Bon, vous savez quoi, pour pas que l'épisode dure trop longtemps et vous ennuyer. Je pense qu'en plus que je suis arrivé au bout de la route. Donc. Ah, un objet. Repos. Oh, y'a un lac. Oh, un objet. Total swap. Alors, il me semble que là, y'a un objet caché. Ici, me semble. Sur cette ligne. Ah bon. Ça m'énerve l'intimidation, ça m'énerve. De toute façon, il va falloir que je retourne dans le centre Pokémon parce que je vais faire une mini quête et il vaut mieux que mes Pokémon soient full vie. Arrêtez de me harceler ! Tiens, on trouve des feufores en pleine journée. Alors, c'est un type spectre. Donc, pas d'attaque normale. J'espère que c'est ici. Non, c'était pas ici. Je sens que je vais faire une... Arrêtez avec l'intimidation, ça me fait perdre du teint. Allez, mitraille à toucher. Bon, je vais couper la caméra. Dès que je trouve l'objet, je réactive la caméra. Voilà, il est là l'objet. Vive Griffe ! Donc, je ne sais pas si j'ai tout découvert. Toi, je t'ai fait. Donc, ça, c'est là où il y a cache-cache. Voilà, j'ai trouvé un carbone dans ce champ. Je suis en train de vérifier sur le wiki. Donc, c'est vraiment le champ complètement à l'ouest. Dans le coin en bas à gauche. Donc, c'est juste en or de... Du garde-poste-garde, je ne sais plus comment on dit là. Qui va à Vinoville.